Il est en train de regarder avec ses lunettes parce qu'il est devenu aveugle, ça c'est l'âge. Mais je ne suis pas vieux, je suis jeune, encore jeune. La plupart de vous qui sont en train de me regarder, bien sûr, ont un problème avec leur régime. Ils ne savent pas la différence entre un déficit calorique, combien de calories ils doivent manger, quelle diète suivre. Et aujourd'hui, Mme Nézard va vous expliquer le concept de la consommation calorique et du déficit calorique. Les groupes, bienvenue à tous les plus francophones, on en revient à Jamcore DZ Girls avec moi, bien sûr, Mme Nézard. How are you? Good. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissés, on apprécie vraiment votre gentillesse. N'arrêtez pas de partager cette chaîne avec tout le monde comme ça, on partage l'amour. I was just thinking about all the comments that I left the last time. Thank you. So, what do we have today? Today, I'm going to explain to you how every single diet out there works. Aujourd'hui, elle va vous expliquer comment chaque régime individuel marche. How many calories we eat will determine if we lose, gain, or maintain our weight? Le nombre de calories que vous allez consommer va vraiment déterminer si vous allez perdre du poids, maintenir votre poids, ou gagner du poids. C'est le nombre de calories que vous allez consommer contre le nombre de calories que vous allez brûler. Et KIKO, c'est le mécanisme avec lequel toutes les diètes et régimes fonctionnent, c'est-à-dire consommation de calories contre brûlure de calories. Dans tous les régimes. À chaque fois qu'on mange de la bouffe, des aliments, on mange des calories. On brûle nos calories par rapport à nos activités. Avec les exercices. Et juste en existant sur Terre. Si on mange plus de calories qu'on brûle, on va prendre du poids ou gagner du poids. Si on mange moins de calories qu'on brûle, on va perdre du poids. Enlever la mauvaise bouffe de votre régime va enlever les calories. Enlever le sucre et d'autres glucides va enlever des calories. Enlever des aliments transformés dans les boîtes enlèvent les calories. Enlever la viande et les produits laitiers va enlever les calories. Ne pas manger après une certaine heure, comme par exemple 6 heures du soir, va enlever les calories. Si vous êtes en train de consommer moins de calories que vous êtes en train de brûler en moyenne, Ça va vous mettre dans un déficit calorique. Et le déficit calorique égale perte de gras. C'est comme ça que tous les êtres humains vont perdre du poids. Tous les jolis corps que vous êtes en train de voir partout. Toutes les transformations que vous êtes en train de voir sur Instagram, des filles qui changent. Et tous les millions de gens qui sont en train de souffrir de famine Sont en train de perdre du gras par rapport à un déficit. Parce qu'ils sont en train de manger moins qu'ils brûlent. Si ça se dit en français, le français qui parle. Clean eating Manger sainement Low carb Des régimes bas en glucides High carb Haut en glucides Keto Cétogène Intermittent fasting Jeûne intermittent Going sugar free Sans sucre Weight watchers Taking meal replacement shakes Prendre des préparations de protéines en bouteille Veganism Diète végétarienne And flexible dieting Régime flexible All work for fat loss If Tous vont vous faire perdre du gras si Si If it puts you into a calorie deficit Si vous êtes dans un déficit calorique C'est-à-dire excuse me Regardez mon beau tableau que j'ai créé pour vous Diet Hot en protéines Manger sainement Régime haut en glucides Jeûne intermittent Régime cétogène Sans sucre Régime flexible Régime bas en glucides Régime végétarien Ils vont tous vers Le déficit calorique Let's go Flexible dieting Is the one I do by the way Elle Elle fait ça Elle fait ça Et c'est pour ça que je veux la laisser Vraiment vous montrer comment qu'elle le fait Et ça lui a pris un bon bouton Pour vraiment le maîtriser The truth is You do not have to eliminate or restrict foods you like In order to lose weight La vérité c'est que Vous n'avez pas vraiment besoin d'éliminer Les aliments que vous aimez consommer Si vous avez besoin De vraiment perdre du poids If Si You know how to control And manage your calorie intake Vous apprenez Et vous savez Contrôler vos calories Vous allez réussir Et c'est là Le problème de la plupart des gens C'est qu'ils ne savent pas comment vraiment maîtriser Et contrôler la consommation calorique Quotidienne Le français caravien Yes And I can teach you girls this If you want to learn more in the future about it Elle va vous l'apprendre dans le futur bien sûr Si vous voulez vraiment savoir encore plus sur le sujet Yes The thing is Most people have no idea how they lost the weight in the first place La plupart des gens ne savent même pas comment ils ont perdu leur poids la première fois lorsqu'ils l'ont fait So they have to continue dieting in a way that they don't find sustainable Donc ils continuent à faire un régime alors qu'ils ne le maintiennent jamais Ils perdent du poids et ils le reprennent I personally do flexible dieting Elle bien sûr elle fait la, excusez-moi, le régime flexible ok Moi je ne peux pas le faire, moi Mia cannot do it Yeah Donc tu sais on est différents Let's go I've used it to lose weight Elle l'a utilisé pour perdre du poids I've used it to purposely gain weight Elle l'a utilisé spécialement pour prendre de la masse musculaire Yes And I've used it to maintain my weight Et bien sûr elle l'a utilisé pour maintenir son poids Mais je la connais, elle vit avec moi Si vous savez comment qu'elle fait les choses Si vous êtes prête à le faire Vous allez vraiment être comme elle C'est juste l'apprendre, le maintenir Et découvrir pourquoi vous êtes en train de le faire Vous êtes en train de le faire pour apprendre à devenir la personne que vous voulez devenir mes chères globinettes Let's go That doesn't mean that's what everyone else should do Ça veut pas dire que c'est ça la chose que vous devriez tous faire Mais c'est une proposition, let's go But it's what I love and it works best for me C'est ce qu'elle adore et c'est ce qui marche pour elle Okay, so the next video I'm going to cover how to gain weight and muscle Dans la prochaine video, elle va vous parler de comment prendre de la masse musculaire en tant que femme et prendre du poids Parce que vous l'avez demandé Yes Because that's what some of you girls wrote in the comment section that you are interested in knowing about Voilà, c'est parce qu'elle l'a vu dans la section des commentaires Je perds la tête en ce moment Et elle m'a dit voilà, je veux les aider Est-ce que je peux faire ça ? Je lui dis c'est ta chaîne, j'en ai rien à la foutre, tu fais ce que tu veux Donc on a décidé de le faire la prochaine vidéo Go So, don't forget to like and share the video Et bien sûr, elle vous a demandé d'aimer la vidéo Ça serait super cool Et l'autre chose bien sûr, de la partager avec vos amis Pour leur apprendre les choses qu'on est en train de faire Parce que le plus vous donnez, imaginez ce qu'il va se passer Le plus vous allez recevoir dans cette vie C'est comme ça que cette vie fonctionne Yes And just let me know what you girls are interested in hearing Et bien sûr, si vous voulez plus de choses Les choses qui vous intéressent dans le monde du fitness et de la nutrition Ça serait super de les mettre dans la section des commentaires Bien sûr Me et ma lovely wife We say MNULE GULP MNULE GULP Merci